Le problème de construction de ces bateaux En fait, le problème de construction de ces bateaux, c'est qu'il y a trois bateaux qui ont été construits en quasiment 18 mois. Ce sont des bateaux qui sont très très légers, vous avez vu, ils sont construits en nid d'abeilles. Ce nid d'abeilles permet d'avoir deux coques avec des structures de près de 12 tonnes. 12 tonnes pour 33,50 mètres, c'est rien du tout. C'est de la gaufrette et c'est des bateaux très très souples, ce qui est très très surprenant. Pour nous qui avons navigué au large de Barcelone, juste avant le départ de la course, c'est de s'apercevoir les déformations qu'il y a sur ces bateaux. Quand vous êtes au niveau du mât, au niveau de la poutre centrale, qu'on peut considérer comme un point fixe, vous avez un débattement de l'ordre de 50 cm à 60 cm sur les étraves, quand les étraves plongent dans la vague. Et c'est assez surprenant de voir que ces coques de carbone sont très très souples. Et contrairement à PlayStation, qu'on a vu en navigation, qui est beaucoup plus monolithique, beaucoup plus rigide, beaucoup plus règle, qui a tendance à passer en force dans la vague. Là, on a trois bateaux leaders, trois bateaux leaders parce qu'ils sont très légers. Et s'ils sont très légers, à mon avis, ils vont en avoir besoin dans les prochains jours. Vous avez parlé de gaufrette, je retiens l'expression. Ils ont été très vite, ils ont vraiment été très vite entre l'Équateur et le 30e parallèle, puisqu'on voit qu'ils passaient l'Équateur mercredi. Aujourd'hui, ils ont passé cette barre imaginaire des 30e. Il faut savoir que sur le trophée Jules Verne, là où on peut faire des comparaisons, c'est-à-dire sur des tronçons, où ils sont réellement sur le même parcours, Olivier avait mis 7 jours. Donc là, on est sur 4 jours. Olivier de Casseuzon. Olivier de Casseuzon sur Sporelec, pendant détenteur actuel de ce record du trophée Jules Verne. Donc là, on a un élément de comparaison. Ils sont au 14e jour, là où Sporelec était au 17e jour. Voilà un point important qui nous permet de savoir qu'ils vont très vite. Béatrice, est-ce qu'on a déjà une petite idée de la façon dont c'est arrivé ? Oui, on sait absolument. Effectivement, on a eu les architectes qui ont pu nous expliquer en détail ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le bateau a plusieurs fois enfourné dans la vague, rattrapant les vagues, parce que c'est le bateau qui surfe à grande vitesse. Et à 30 nœuds, il est venu s'arrêter dans une vague. Et à ce moment-là, cette coque-là était certainement allégée. Et la partie qui a pris le choc est la partie de la poutre centrale. La poutre centrale qui supporte le mât, structure carrément très importante du bateau. Et sur la partie verticale a été déchirée. On va voir quelques images là tout de suite. Ainsi que des cloisons à l'intérieur qui sont explosées. Des cloisons qui sont dans un matériau composite. Il s'agit de Nomex, gaufrette dont on parlait l'autre fois. Ce nid d'abeilles est enfermé entre deux couches de carbone. Et là ici, la carbone a été peint puisque c'est donc le dessus du carénage de cette poutre. Pour le réparer, il va falloir venir arracher cette peau, venir enlever le Nomex qui a été cisaillé, le remplacer par une mousse haute densité et refaire une peau avec des tissus unidirectionnels qui vont venir renforcer tout ça. Un chantier en ce moment est en train de préparer la manipulation. Je suis un petit peu surpris. Moi je l'ai eu sur une sortie dans une mer un peu formée devant Barcelone lors du prologue. J'étais vraiment surpris par la qualité justement de management de cet homme. C'est vraiment quelqu'un qui mène ses équipiers, qui a sans doute été très surpris par le tempérament latin de nos Français. Ce n'est pas dans ses habitudes. Le Néo-Z est en baux-saxons de mentalité, c'est un pro. Même les équipiers français étaient surpris de voir à quel point les réparations, le travail à bord est fait d'une façon très professionnelle. Une sensation de l'humilité constante, non ? Oui, ça baigne. On peut dire que ça baigne. Je veux dire, ils ont limité les ouvertures forcément, parce que qui dit ouverture dit eau qui rentre. Mais par contre, ça fait un effet de serre, c'est-à-dire que la chaleur humaine, qui est quand même de 37 degrés, fait qu'il y a une condensation plus le moteur, une condensation qui se forme sur toutes les parois. Cette eau, c'est une eau qui redégouline, donc ça baigne dans l'eau quasiment tout le temps. Et ça abîme le matériel. Et aujourd'hui, ils risquent de buter sur un anticyclone, un cyclone qui était sur l'Australie, qui se déplace vers la Nouvelle-Zélande, et qui risque de provoquer un espèce de passage à niveau où on va voir peut-être réamarrer les bateaux suiveurs. Loïc Perron, la semaine passée, vous en souvenez sans doute avec des problèmes avec ses voiles de ce côté-là. Béatrice Maupin est allée enquêter du côté de La Rochelle. Regardez. Dans cette première moitié de la course, le matériel a été mis à rude épreuve. Pour des raisons de budget, Loïc Perron, sur Nivation Explorer, avait embarqué le minimum de voile. C'est malheureusement la voile d'avant, la plus polyvalente, le Richter ou Grand Yankee, qui a le plus souffert. Les multiples préparations risquent de ne pas tenir jusqu'à la fin de leur périple. Conséquence, commande urgente de Loïc chez incidence d'une voile identique à celle déchirée. Le tissu était parti en lambeau dans la partie centrale, visualisée en rose sur cet écran. A La Rochelle, Jean-Baptiste Levaillant, responsable du programme de recherche des Maxi-Catamaran, a mis toute son équipe sur le plancher. Il a fallu 5 jours et 10 personnes pour couper, coller, piquer cette voile de près de 250 kg. C'est lourd. Il y a peu de femmes dans cette profession, où jusque-là, elles étaient très nombreuses. Bien que ces nouveaux matériaux soient principalement collés, les finitions se font toujours à l'aiguille et à la pommelle. La stratégie de chacun des concurrents quant au choix des tissus reste déterminante. Là, on a du Kevlar. Ces voiles noires sont certainement les plus puissantes de la flotte. C'est Randy Smith, double médaillé olympique, et Philippe Pêcher, maître voilier, qui les ont pensés et réalisés. Si homogène que soit ce tissu, il reste fragile, comme on a pu le voir sur PlayStation, qui déchirent deux grands voiles dans le premier quart de la course. Difficile compromis entre efficacité et fiabilité, c'est le Kevlar que Loïc a choisi, d'autant plus qu'il est quatre fois plus économique. Sa voile est prête à partir, et souhaitons pour Loïc que cette jolie pièce de la garde-robe ne rejoigne son bord qu'après la course pour les prochains records du bateau. Aujourd'hui, il peut s'en passer. Il n'a pas moins de 13 combinaisons possibles de voilures pour affronter les vents soutenus du Pacifique Sud. Reste Ushuaïa juste avant le Horn, stop possible avant la remontée d'Atlantique, mais attention, c'est dans cette dernière partie de la course que cette voile pourrait lui manquer cruellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !